Salut tout le monde ! Bon aujourd'hui nouvelle vidéo et on vous amène avec nous en Bretagne pour un peu moins d'une semaine. On va aller visiter le département du Finistère et un peu des Côtes d'Armor. Et on croise surtout les doigts pour avoir du beau temps toute la semaine. Bienvenue en Bretagne ! On commence notre escapade en Bretagne par le sud du Finistère. Et donc aujourd'hui, on va les découvrir entre le port d'Oéland et la ville de Concarneau. Je pense que ça va être cool notamment pour aller voir les ports du coin, mais aussi les maisons typiques avec les toits de chaume. C'est vraiment typique de la Bretagne. Et on finira donc par la ville de Concarneau. Donc c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Bon les gars, on vient d'arriver dans les Caraïbes Breton sur la presqu'île de Crozon. Et regardez qui se trouve derrière moi, la fameuse plage de l'île Vierge avec son eau turquoise. Franchement, elle est magnifique. Et pour tout vous avouer, c'est la presqu'île de Crozon qu'on attendait le plus dans notre itinéraire du Finistère. Et avec un paysage comme ça, franchement, on n'est pas déçus et la journée commence bien ! Musique 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 On est en train de kiffer sur la presqu'île de Crozon. C'est un truc de fou. Et là, on vient de trouver un nouveau point de vue sur la plage de Penhat. Et c'est magnifique. Surtout que c'est encore différent de ce qu'on a pu voir ce matin. Donc ça, c'est cool. Et après, on va continuer la journée avec un fort. Et on la finira sans doute tout au bout de la pointe, là-bas, la pointe de Benhir. Ça devrait être sympa. Allez, let's go ! Musique 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 Bon, aujourd'hui, on remonte au nord du Finistère. Mais avant ça, on ne pouvait pas ne pas le faire. Ne pas aller découvrir les côtes d'Armor et faire ce petit détour sur la côte de Granit Rose. Franchement, c'est la folie ! Raufement oufissime les paysages. C'est vraiment magnifique. Et moi, j'étais déjà venu il y a quelques années de ça. Et je voulais faire découvrir à Popo. Et moi, c'est une découverte. Franchement, c'est top. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Nous voilà arrivés à la pointe de Corsen et comme vous pouvez le voir derrière, le spot il est très joli. Il y a une plage là-bas, elle est magnifique aussi. Et pour la petite anecdote sur la pointe de Corsen, c'est le point le plus à l'ouest de la France continentale. Et donc si on regarde l'horizon en face, c'est le Canada ! Musique de générique Dernier jour de notre escapade en Bretagne et comme vous pouvez le voir derrière, le temps n'est pas de la partie. On a même ressorti les caouets. On va quand même aller profiter sur la route du retour. Là, on a quelques spots à aller voir, dont celui-ci là derrière, on est à la ville de Douarnenez. Ça a l'air d'être assez mignon. Et puis après, on va aller voir le village de Locronan, la pointe du Raz et on finira par la ville de Benaudet. Musique de générique Musique de générique Et voilà, notre trip en Bretagne s'achève ici, sur l'une des nombreuses plages de Begmail au sud du Finistère. Et d'ailleurs, on se quitte avec une petite météo bretonne. Je l'avoue. Et au niveau du voyage en Bretagne, franchement, on a eu deux coups de cœur. C'est la côte de Granit Rose et la presqu'île de Crozon. Franchement, c'était magnifique. C'était la folie. Et en plus, la météo, elle était superbe ces deux jours-là. Donc franchement, au top. Et puis, comme vous savez, au niveau de la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis, on vous dit à la prochaine. Ciao ! Musique de générique Musique de générique Musique de générique